Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing, c'est parti ! Ça y est, j'ai reçu mon colis VIP, ça fait 3 semaines que je l'attends, c'est abusé ! Donc comme au mois de décembre, on a eu une vente privée, donc sur VIP, il y avait des choses tellement super intéressantes, des maniètes, des mugs et tout, et là sincèrement c'était les restes, il y avait 2-3 nouvelles choses, mais c'était pas top top, mais malgré tout j'ai craqué, voilà, quand t'es fan de Disney, que tu vois des trucs bradés à moins 50%, et bien tu fonces ! Alors j'ai reçu mon colis, il est comme ceci, il est énorme ! On va l'ouvrir ensemble, c'est parti ! Allez, je l'ouvre ! Je suis mort de rire parce qu'il y a des trucs que j'avais oubliés, et là voilà, je l'ai sous les yeux, je suis mort de rire ! J'ai trop hâte de voir ce que ça donne ! Alors la première chose que j'ai acheté, je l'avais déjà vue sur le parc, mais ça coûte la peau des fesses, et là il était à moins 50%, donc je crois que je l'ai eu à 25 euros, ça vaut le coup ! Pour du mad Disneyland Paris, c'est pas du Disney, c'est du Disneyland Paris, on sait très bien que sur le parc ça coûte vraiment plus cher, là c'était vraiment bradé ! Regardez ce que j'ai pris ! Vous rêvez pas, c'est pile poil ! C'est le déguisement pile poil ! Ah j'adore, 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 j'adore ! Alors je vais l'enlever ! Alors sachez que sur le parc, quand vous êtes déguisé sur le thème de l'attraction, c'est-à-dire Peter Pan, Peter Pan, Buzz en Buzz l'éclair, ou BTM, si vous mettez en Woody ou en pile poil, vous passez devant tout le monde, c'est-à-dire vous passez par la file Fast Pass. Là sachant, bon, quand Disney ouvrira, les Fast Pass ne sont pas ouverts depuis la fin du premier confinement, donc à voir comment ça se passe, mais quand tout sera revenu à la normale, entre guillemets, sachez que si vous déguisez votre enfant, vous pouvez passer par la file Fast Pass. Donc voilà le déguisement pile poil ! Comment le mettre ? Hop ! Non mais ce déguisement, il m'a tué quand je l'ai vu sur le parc. Alors, voilà, vous mettez votre enfant dedans, vous réglez les bretelles, les bretelles vont être là, et l'enfant va wouhou ! Donc je vais essayer de mettre Noam tout à l'heure dedans, je vais vous le filmer, comme ça je l'incorporerai à la vidéo. J'adore, j'adore ! Non mais c'est trop bien ! Il est trop bien fait, regardez-moi ça ! Pile poil ! Il est trop beau ! Je vais dormir avec ! Il est pas trop beau quand même ? Ouais, il est bien fait ! Il est bien fait ! Il est de ouf ! Ensuite, j'ai pris ça, alors franchement, ça a été emballé à l'arrache. Donc on en a beaucoup, chaque année on en achète, mais ceux de Star Wars, on ne les avait jamais vus. Il est comme ça. Hop, on va tirer la languette. Vous avez les petites soucoupes de Star Wars, et là, quand vous le tournez... Ah, j'ai failli me fouetter la tronche ! Je vais essayer d'éteindre la lumière. Voilà, il est trop bien ! Il va kiffer Noam, il va kiffer ! Donc ça, c'est pareil, à moins 50%, ça vaut trop le coup. Donc là, il le vendait 15 euros, à la base, sur le parc. Ensuite, j'ai acheté un truc pour mon grand, mais c'est sur le thème Star Wars. J'adore les meubles Disney, je les collectionne, donc n'hésitez pas à aller voir mes anciennes vidéos. Je parle de mes collections Disney, donc bien sûr, on a du Gymshore, des oreilles, et surtout beaucoup de mugs. Et là, on a la méga tasse avec le Faucon Millennium ! Oh là là, il est magnifique ! Magnifique, magnifique ! En plus, c'est une grosse, c'est pour ça que je l'ai pris ! Parce que moi, j'aime bien boire des chocolats dans des grandes tasses, une méga tasse, donc Millennium Falcon. Elle est magnifique ! Alors après, il faut aimer Star Wars, mais nous, on aime bien Star Wars dans la famille. J'ai Marie qui est en train de me foutre en l'air tout le papier bulle ! Elle est comme une dingue ! Si vous avez des chats, vous savez ce que c'est, le carton, les papiers, ils kiffent ça ! Donc ça, voilà, au moins, elle n'est pas arrivée cassée, parce qu'au mois de décembre, beaucoup de commandes de vente privée ont été cassées, les gens l'ont reçu, tout était pété, franchement, j'ai eu de la chance. Moi, ma livraison est arrivée intacte, mais je sais que sur les forums, j'ai vu ça, c'était horrible. Donc là, ça va, déjà, le mug est arrivé intact, il est magnifique ! Dernière petite chose, donc c'est un petit unboxing, mais bon, les autres choses ne m'intéressaient pas trop. Alors, c'est plutôt bien emballé, regardez, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est pour mon garçon ! Alors, j'enlève du papier, regardez, c'est les Star Troopers, alors on va enlever ça. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est pour mettre des photos. Alors là, on a du papier bulle. Hein ? Ah oui, moi, c'est Star Trooper, mais c'est Storm Trooper ! Bon, c'est un accroche photo, en fait, voilà. Il est méga lourd, et c'est vraiment collection, quoi. C'est pas un jouet du tout. Regardez-moi ça, il est magnifique ! Et derrière, il y a l'étoile de la mort, voilà. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de Star Wars, mais c'était des nouveautés qu'il n'y avait pas au mois de décembre, et au moins, ça va faire plaisir. Donc, à la base, il coûte 15€, je l'ai eu à moins 50%. Donc voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite vidéo unboxing, mais je sais très bien que vous aussi, qui êtes fan de Disney, vous achetez sur vente privée. Et parfois, voilà, une ou deux fois par an, on a des ventes privées de Disneyland Paris. En tout cas, depuis que le parc est fermé, ils essayent un peu de sortir les stocks comme ça via vente privée. Ça vaut super le coup parce que c'est moins 50%. Il y a des choses que je n'aurais jamais acheté sur Parc au prix fort. Et comme là, pile poil, voilà, je suis trop contente. Donc, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je suis super contente. Ma communauté s'agrandit, surtout aussi sur Instagram. Je vous mets tous les liens en barre d'infos et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ! Merci.